Musique Hola les amigos j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui nous sommes exactement le 21 février et aujourd'hui c'est un jour merveilleux Aujourd'hui c'est un jour de fête puisque aujourd'hui nous fêtons les 7 ans de cette chaîne youtube Donc j'ai eu envie non pas de faire un live ou quoi que ce soit mais de filmer Même si vous allez voir cette vidéo la semaine prochaine ce n'est pas grave J'avais envie de filmer parce que je suis trop contente Franchement 7 ans plus tard on est toujours sur cette chaîne youtube On prend toujours autant de plaisir à filmer des vidéos, à partager avec vous notre quotidien, nos astuces, notre philosophie de vie Aujourd'hui j'arrive plus à voir quelle est la niche de cette chaîne youtube Puisqu'on a commencé cette chaîne youtube pour parler d'alimentation saine Pour parler notamment de notre entreprise à l'époque qui s'appelait Snackies Donc où on commercialisait des boxes mensuelles de snacks sains pour les personnes qui ne le savent pas Isadora en 2015 avait créé une boîte Donc tous les mois elle envoyait au client en fait une box dans laquelle il y avait une dizaine de snacks sains De gourmandises saines Et ensuite elle m'a embauchée Deux ans plus tard elle m'a embauchée pour m'occuper de toute la partie communication de Snackies Et je lui ai proposé de créer une chaîne youtube pour promouvoir nos produits Snackies du coup Parce qu'à l'époque voilà on n'avait pas de sous pour faire des campagnes publicitaires sur la télé etc Et du coup je lui avais dit écoute on a un téléphone A l'époque on filmait tout sur notre iphone On a un téléphone Je vais apprendre à faire du montage vidéo Je vais apprendre à faire youtube Et est-ce que ça te dit qu'on propose des recettes saines Puisque l'idée c'était de Puisque nous on savait que forcément les personnes qui achetaient les box Snackies Ce sont des personnes qui étaient intéressées par l'alimentation saine Prendre soin d'elles par l'alimentation Donc on s'est dit est-ce qu'on peut retrouver ces personnes là grâce à des recettes saines Et en fait la chaîne de youtube elle est née comme ça Et en fait c'est vrai que grâce à cette chaîne youtube C'est comme ça que notre entreprise Snackies avait extrêmement bien fonctionné Puisque les personnes qui s'abonnaient Qui découvraient nos contenus alimentation Et bien devenaient souvent des clients Voilà donc ensuite on a arrêté Snackies Et aujourd'hui youtube on est toujours On a une affection très particulière pour cette plateforme C'est vrai Et aujourd'hui je vois pas encore ma vie sans youtube J'avoue Mais un jour peut-être qu'il y aura plus cette chaîne Mais en tout cas on sait pas Aujourd'hui il s'avère que nous fêtons nos 7 ans sur cette chaîne 7 ans c'est pas rien, 7 ans c'est un sacré période de vie Vous avez vu quand même 7 ans de notre vie Et du coup 7 ans d'inspiration, on l'espère en tout cas 7 ans d'inspiration d'alimentation saine Mais aussi d'hygiène de vie Puisque au fur et à mesure de notre évolution aussi de pensée On ne s'est plus focalisé que sur l'alimentation pure et dure des recettes Mais aussi sur tout l'aspect santé mentale Santé Santé mentale de Bah de notre santé mentale Mais aussi partager avec vous Tout ce qui fait du bien Au corps et à la tête Là j'ai envie de vous prendre J'ai l'élan de vous prendre Mais je ne sais pas sur quoi va porter la vidéo Je commence aujourd'hui Et puis demain comme Isabelle et moi On passe la journée ensemble Et bien comme ça on se retrouvera demain tous ensemble Là je vais déjeuner Il est midi Il est 11h45 Mais je n'ai pas déjeuné ce matin Je n'ai pas petit déjeuné ce matin Donc j'ai hyper faim Et la meuf chiante que je suis Est en train de manger un riz frit Oui Il me restait un peu de riz J'ai fait avec Il me restait la moitié d'un bout de tofu Il me restait un oeuf Donc j'ai fait du riz frit Vraiment tout simple Je me suis préparé aussi une compote Pomme, poire, vanille C'est ma compote de pomme du moment Mais cette fois-ci je ne l'ai pas blendée Je ne l'ai pas mixée totalement Je l'ai juste écrasée à la fourchette Et je la déguste chaude Parce que j'aime bien J'ai un peu froid Ça fait du bien Et je vais mettre dessus Parce que comme je n'ai pas mangé ce matin J'ai envie de manger un peu de goût sucré Je n'ai pas juste envie de manger mon repas du midi Donc sur la compote je vais mettre mon petit muesli Maison La recette je vous la mets dans la barre d'infos Et ensuite je pense que je vais aller tricoter un petit peu Et je vais me faire une infusion Avec un petit morceau de chocolat noir Voilà pour assouvir mon petit côté doudou Et je pense qu'on vous montrera dans cette vidéo Les quelques cadeaux d'anniversaire qu'on a eu Parce qu'on a eu des très beaux cadeaux d'anniversaire Et de nos nouvelles obsessions du moment Parce que cet hiver Je ne sais pas ce qui s'est passé cette année Mais cet hiver On a plein de trucs qui nous obsèdent Plein de trucs favoris Pourquoi cet hiver plutôt qu'un autre Bah je ne sais pas Et du coup Voilà je vous embarquerai pour partager ça avec vous Mais là pour l'instant je vais aller déjeuner J'avais complètement oublié Mais aujourd'hui nous sommes mercredi 21 février Et donc en plus d'être notre anniversaire de Youtube C'est aussi le jour où les nouveaux épisodes De Love is Blind Sort Donc là je vais pouvoir déjeuner tranquillement En regardant l'épisode 6 L'épisode 7 De Love is Blind saison 6 Les Amigos J'aime trop cette saison déjà J'ai pas du tout aimé la saison en Norvège Moi je ne l'ai même pas fini Isadora elle a bien aimé Enfin Isadora elle a tout regardé C'est pas qu'elle a bien aimé Elle a tout regardé Mais c'est pas vraiment C'est vraiment pas une Une saison que Qu'elle a aimé Mais là la saison 6 Américaine Promet Vraiment Elle est vraiment sympa Bref vous savez que nous on adore Love is Blind de toute manière Donc je vais pouvoir déguster mon repas En regardant la saison 7 Et ensuite je me ferai une petite session tricot Aujourd'hui c'est une journée en plus Plutôt chill C'est une journée un peu repos pour moi Donc je vais en profiter pour faire ce que j'ai à faire dans la maison surtout Et ensuite j'ai recherché Gemma vers 16h chez mes parents Pour qu'on passe la soirée toutes les deux It was interesting to see everybody Johnny and Amy They were solid I'm coming from In the pods I like communicated But In the real world I would have just been like No I probably Not just looks wise Okay but that's not enough No but no Like not just looks wise But like the things you do The mannerisms The way you act Like the way we communicate And I literally went back to the pods And was like We get along on every level There's a reason we're hot Je vous ai lâchement abandonnés aujourd'hui Et du coup là Il faut que j'aille récupérer ma fille Il est déjà 16h30 Donc je pense que je vous reprendrai demain directement J'ai tricoté un peu Notamment pour finir Ma petite lavette Je suis dans ma période de lavette En ce moment Ce sont des petites Ouais Des mini torchons quoi Pour des essuie-tous En 100% coton C'est pas de la laine C'est du 100% coton J'en ai fait pour Isadora Pour sa cuisine et tout Et moi je voulais m'en faire aussi Et je vais m'en faire plusieurs Parce que j'ai acheté plusieurs boules De Plusieurs pelotes De coton Pour pouvoir me faire Bah Toutes les lavettes Pour En avoir dans ma salle de bain J'ai sous Sous mon meuble de salle de bain J'ai un Une boîte Enfin c'est pas une boîte C'est une caisse Avec tout ce qu'il faut Pour faire le ménage dans la salle de bain J'aime bien avoir Directement dans ma salle de bain Tout ce dont j'ai besoin Pour faire mon ménage Histoire de pas faire des allers-retours Voilà Le matin Quand j'ai fini de me préparer Voilà Bim bam boum Je peux nettoyer Avec tout ce que j'ai déjà Dans la salle de bain Mais j'ai pas assez De lavettes Et je voulais pas racheter Des lavettes Qu'on trouve Un peu près partout La composition Vous savez c'est beaucoup de plastique Et que tout Donc quand j'ai vu un tuto Je vous mettrai le lien du tuto Que j'ai suivi C'est en anglais par contre C'est une vidéo américaine Qui date d'il y a au moins 10 ans Et j'ai trouvé que c'était sympa Et donc du coup J'ai fait ces lavettes Donc là j'en ai qu'une pour moi Mais je vais en faire d'autres Pour en avoir plusieurs Et pouvoir avoir Une Une petite collection De lavettes Plus ou moins grandes J'en ferai des plus grandes Pour nettoyer Ma salle de bain Ma cuisine Ma maison Tout simplement La chose que j'ai finie Il y a pas longtemps Et que je vous ai montré Sur Instagram C'est cette petite Écharpe Voilà C'est une petite écharpe Pareil Je vous mettrai le lien Pour les personnes Qui se sont remises à tricoter Vous avez été nombreuses A me dire que Vous vous êtes remises à tricoter Pour les personnes Qui ne tricotaient plus Depuis des années Grâce à mes vidéos Et d'autres Qui se sont mises à tricoter Et voilà Un tuto Que j'ai trouvé sur Youtube Donc de la chaîne Les tricots de Manon De cette petite Enfin c'est une grande écharpe Que je vais faire absolument De toutes les couleurs J'aime trop Cette petite écharpe Donc là je vais la mettre Mais je vais la faire Dans d'autres couleurs Dans des couleurs plus Vives J'aimerais bien en faire une En rouge En jaune moutarde En parme Voilà J'imagine plein de couleurs C'est une petite Bon là ça rend moins bien Que quand je le mets Avec un autre Une autre tenue Mais bon Parfaite pour le printemps C'était une écharpe toute fine Pour le printemps Et que j'ai faite Avec de la laine Que je suis partie acheter Avec Claudie Quand nous sommes partis Dans un petit magasin Dans un grand magasin C'était où ? A Saint-Barthélemy-Danjou Dans le 49 Donc c'était à une petite Demi-heure de chez nous À Angers Et j'aime trop Cette écharpe Je vous ai fait un réel D'ailleurs sur Instagram Pour vous montrer Quand je l'ai eu fini Et là je vais en refaire Une autre Puisque Maoni Quand elle a vu Que je portais cette écharpe là Maoni c'est la belle-fille D'Isadora La fille de Mathieu M'a dit qu'elle en voulait une Donc je lui ai dit Que j'allais lui en Tricoter une Pour elle aussi Mais elle, elle la veut En beige Voilà En couleur nude Donc voilà les deux projets Que j'ai fini Récemment Et là je vais aller chercher Gemma Je pense qu'on va aller A la médiathèque Parce qu'il faut que je rende Du coup le livre Donc le tome 6 De la saga des 7 soeurs Que j'ai terminé Je voudrais voir si le tome 7 Est disponible Et si il l'est pas Je vais prendre un autre livre Puisque Isadora M'a pas motivée A lire le livre Du book club de cette année De ce mois-ci pardon Apparemment elle l'a pas aimé Et du coup j'ai un peu la flemme De lire un livre Qu'elle n'a pas aimé Voilà Et j'ai hâte que Gemma revienne Parce qu'elle a trop hâte Que l'on inaugure ensemble Enfin moi je l'ai inauguré hier Mais qu'elle elle le découvre aujourd'hui Le tourne-disque Que j'ai reçu pour mon anniversaire Vous savez dans un des vlogmas De cette année On a fait une vidéo Donc sur les cadeaux Qu'il faut absolument acheter Ou je sais plus Les cadeaux Que nous-mêmes on voudrait Je sais plus le titre Mais en tout cas On a fait une vidéo spéciale Cadeau de Noël Et dans une idée cadeau C'était les tourne-disques Pour pouvoir s'offrir des vinyles Et écouter de la musique sur vinyles Et en fait Isadora en a parlé à la famille Et ils se sont mis ensemble Pour m'offrir du coup Ma valise Ma première valise tourne-disque Donc de la marque Crolet Ou Croslet Je sais pas comment on dit Et ils m'ont offert aussi Un bon d'achat Pour aller m'offrir Des vinyles à la FNAC Donc hier avec des droits Nous sommes partis à la FNAC Pour que je m'offre Deux vinyles Et que vous dire Je suis archi fan De ce superbe bijou Donc en vinyles J'ai pris Ce vinyles là Donc je vais avoir chaud du coup Parce que là je suis censée partir Et en fait je suis en train de vous parler Mais bon c'est pas grave Je suis déjà en manteau quoi Donc j'ai pris ce vinyles là Donc de Daisy Jones and the Six Puisque j'en ai jamais parlé sur Youtube Et j'en ai beaucoup parlé sur Instagram L'année dernière Le coup de coeur Mon coup de coeur série de 2023 C'est vrai j'en ai jamais parlé C'est fou que ça Dans nos vidéos obsessions J'en ai jamais parlé Je sais pas pourquoi C'est un truc que j'ai gardé pour moi En 2023 En 2023 Donc la série que j'ai adoré dévorer C'est une série qui se trouve sur Prime Video Donc pas sur Netflix Qui s'appelle donc Daisy Jones and the Six C'est une série Qui est tirée d'un roman Qui s'appelle Daisy Jones and the Six D'ailleurs le roman que j'aimerais vraiment aussi découvrir C'est une série coup de coeur Que j'ai adoré J'ai tout aimé dans cette série C'est une série qui se passe dans les années 70 Et qui retrace l'histoire fictive D'un groupe de musique Donc des années 70 De leur ascension à leur fin Et c'est la déco des années 70 La vibe hippie Toute l'ambiance Toute leur tenue Les vêtements La décoration Les musiques L'ambiance La vibe J'ai tout aimé dans cette série Cette série m'a J'ai tellement pleuré J'ai Et du coup Comme c'est une histoire d'un groupe De musique Evidemment Je suis tombée fan De la BO De cette série Et la série a tellement cartonné Les musiques ont tellement cartonné Que maintenant Il y a le groupe qui s'est Voilà Le groupe fictif en fait Existe maintenant en vrai Et donc ils ont sorti CD Tout ça Moi j'écoute beaucoup Leur musique sur mon appli Deezer Depuis que j'ai regardé cette série Donc quand j'ai vu Qu'il y avait ce vinyle à la FNAC Je n'ai pas hésité Une seconde Pour me l'offrir Puisque Je suis fan de cette série Je ne peux que vous conseiller Si vous avez frère une vidéo Je ne peux que vous conseiller De Et bien de découvrir Cette série Et de m'en dire des nouvelles Et j'ai pris également Donc ça c'est ce soir On va écouter Ce vinyle là Donc ça je pense que La majorité d'entre vous Vous connaissez ce groupe musical Fleetwood Mac J'ai choisi leur vinyle Rumors Leur album Rumors Donc c'est pareil C'est un groupe des années 70 Je crois que je suis dans une période 70 Je ne sais pas Le vinyle n'était pas cher C'est pour ça qu'avec Le bon d'achat Qu'on m'a offert Je pouvais m'en prendre deux Sinon les vinyles C'est quand même cher Donc je n'aurais pas pu m'en prendre beaucoup Et c'est un groupe que j'adore Que j'écoute très régulièrement Notamment le soir J'aime bien la vibe Que ça me met Le soir Vous savez qu'avec Gemma Nous on tamise les lumières On allume des petites bougies Et tout Et c'est vraiment l'album Qui me met dans une ambiance Très cosy Très régressive Après moi je ne suis pas née Dans les années 70 Donc je ne peux pas dire Que ça me rappelle des souvenirs Mais c'est une ambiance Qui est vraiment Moi que j'aime énormément Donc j'ai pris Ce vinyles là Mais j'ai hâte D'aller faire des vides greniers D'aller chez Emmaüs Pour Bah m'offrir d'autres D'autres vinyles Mais en occasion Quand je vous montre Mon outfit comme ça Je me dis vraiment Ça y est J'ai la tenue de la maman quoi De la daronne Qui se balade En legging Et en basket Voilà Et le trench Enfin J'ai la tenue de la maman Heureusement qu'il y a Le sac À paillettes Qui relève Le niveau D'ailleurs je vous mettrai le lien C'est à nouveau Lilou X Qui m'a envoyé Vous savez c'est la banane Que je porte tout le temps Bah la créatrice M'a envoyé du coup Ce Caba Que j'aime énormément Parce qu'il est trop pratique Quand je vais bosser Chez Isadora Ou quand on va bosser Dans un café Je peux mettre dedans Mon ordinateur Ma caméra Il est super grand Et il est réversible Donc soit je le mets Full paillettes Soit il est full paillettes Soit vous avez Le côté bronze En mode un peu crocodile De l'autre côté Et du coup Bah je l'aime beaucoup Donc allez c'est parti Je vais récupérer mon monstre Et on se retrouve Plus tard Vous pouvez pouvoir aller Sur le militoire Oui Il va y avoir des gens là Maintenant Allez allez Ok On s'en va 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 Après manger Oui Maman elle va mettre On touche plus Là on baisse J'ai touché Non tu touches pas Doudou On baisse J'ai touché tout son blanc Et là La musique elle va arriver Regardez moi la beauté De ce matcha Il est onctueux Il est magnifique Dans ma magnifique tasse Chopée chez Ah non j'allais dire A Emmaüs Mais non pas du tout Je l'ai trouvé Dans un J'ai trouvé dans une petite brocante Et j'aime trop Elle est trop belle C'est une tasse Anglaise Voilà Et j'adore Faire mon matcha Dedans J'ai deux tasses Favorites Pour faire mon matcha Une que vous connaissez bien Que vous voyez tout le temps Une petite Et là Quand j'en fais un gros Et j'aime bien mettre Sur mon matcha Toujours un petit peu De cannelle Je trouve que Ça ajoute un petit truc Que j'aime bien Donc voilà Je viens de rentrer J'ai déposé Gemma à l'école J'ai pas mal de trucs à faire Sur l'ordinateur aujourd'hui Puisqu'il y a une vidéo Qui sort en collaboration Avec Mira Cet après midi Donc j'ai pas encore fait la vignette Donc je vais faire la vignette Isadora l'a regardée hier Et l'a validée Donc je vais la mettre en ligne Faire la barre d'infos Et j'ai pas mal de trucs administratifs Mais perso à faire aussi ce matin Avant d'aller rejoindre Isadora Et regardez moi ça Isadora m'a offert pour mon anniversaire Ce stylo Hop Est-ce que vous allez voir Isadora m'a offert pour mon anniversaire Ce stylo qu'elle a trouvé Chez Tiger Arranger New Beginnings Voilà Et il va à la perfection Avec Notre planeur Et elle aimait bien le New Beginnings Elle aimait bien le New Beginnings Parce que pour nous On estime que cette Année 2024 Va être Le signe d'un renouveau Pour nous On sait pas On verra Pour tout le monde Toi d'ailleurs c'est une nouvelle année Donc fatalement Ce sera un renouveau Pour nous tous Mais Elle a trouvé que c'était Sympa Parce qu'on en parle beaucoup En ce moment C'est un renouveau C'est un renouveau C'est un renouveau C'est un renouveau De rechercher l'équilibre Et donc Comme cette société N'est pas construite Sous ce mode là Il y a deux fois deux Et donc 2020 a apporté Encore plus Symbolique Marisa a commencé le vlog Donc moi je le reprends Donc moi je le reprends J'ai un renouveau Vous êtes un peu penchée Je ne sais pas trop Si vous êtes penchée Et ma batterie me dit Que j'ai plus de batterie Ça commence bien Ça commence très bien ce vlog Marisa m'a donné une caméra Oui il n'y a pas de batterie Et je n'ai pas de batterie de secours C'est sympa Alors ouais Donc là on est le matin On est vendredi matin Il est 9h30 Je suis allée marcher là Peut-être trois quarts d'heure Avant qu'il se mette à pleuvoir C'est agréable Ça fait du bien Et en rentrant J'avais hyper envie De réécouter Le podcast Que vous entendez Depuis tout à l'heure De Lydie Castells Sur la numérologie Et que j'ai adoré Écouter Quand c'est sorti Donc c'est sorti quand Sur le podcast Métamorphose Le 8 janvier c'est sorti Donc je l'ai écouté Début janvier Et j'ai adoré cet épisode Je trouvais qu'il raisonnait Énormément Avec ma vie personnelle Et je l'ai pris Pour moi Tout le long Je l'ai pris pour moi Et c'est fou Comme j'ai l'impression Que tout ce qu'elle dit S'est mis en place Cette année En tout cas là Ce début d'année Parce que comme elle disait Que l'année 2023 C'est une année spirituelle Basée sur la réflexion L'analyse Sur les remises en question Sur le sens qu'on peut donner A sa vie A son travail A sa relation amoureuse En fait c'est exactement Tout ce que j'ai fait en 2023 C'est là où j'ai fait Où je me suis remis en question Où j'ai beaucoup analysé ma vie C'est là où je me suis séparée Bien sûr Avec Mathieu C'est là où je me suis Beaucoup posée C'est là où je me suis Beaucoup posée de questions Aussi sur mon travail Et c'est là où on a fait Par exemple Le bilan de compétences Avec Garance et moi J'ai beaucoup réfléchi à moi J'ai travaillé énormément sur moi En 2023 Et 2024 Et donc c'est censé De l'année de la concrétisation Une fois qu'on a fait tout ça L'année dernière En 2024 C'est une année un peu D'abondance Qui arrive d'elle-même Suite au travail Qu'on a fait sur soi Les années précédentes Les 7 années précédentes Ce qui est drôle Puisque nous fêtons Nos 7 ans Sur Youtube Avec Marisa En ce début d'année Oui c'est ça Ça fait 7 ans Depuis le 21 février Que nous sommes sur Youtube Donc C'est incroyable Ça fait 7 ans Et là Si vous voulez Je dis tout ça Parce que hier On a allé A un rendez-vous pro Où On nous a Signé un devis Que nous avons proposé Pour accompagner Une marque Dans la stratégie De marque Enfin dans l'identité de marque De A à Z Quelque chose Que nous n'avons jamais fait Et ces personnes Nous ont contacté Il y a plusieurs semaines Pour nous demander De les accompagner Parce qu'ils veulent créer une marque Ils ont acheté la marque Ils l'ont Mais ils ne savent absolument pas Comment on crée une marque De A à Z Comment on crée une identité De marque Une plateforme de marque Et comme ils nous suivent Ils nous connaissent Depuis des années Et qu'ils voient Que c'est ce que nous avons fait Avec Snackies Intention Les agendas Les produits que nous avons créés Notre marque personnelle Isadora et Marisa Etc Ils ont dit C'est avec vous Qu'on veut travailler Donc proposez-nous un devis On l'a proposé un devis On est allé hier Pour discuter de ce devis En rendez-vous Et ils ont signé le devis Et nous voilà Dans une nouvelle aventure Entrepreneuriale Qui est venue à nous Comme ça Un jour Mon téléphone a sonné Juste après avoir écouté C'est pour vous dire Juste après avoir écouté L'épisode de numérologie Avec Fiddy Castells J'ai dit à Marisa Maintenant On va arrêter de réfléchir Tout le temps À qu'est-ce qu'on va faire De nos vies Etc On a suffisamment réfléchi à ça Maintenant on laisse un peu couler On laisse un peu venir On va essayer de voir Si on peut récolter tout ça Mais vraiment voilà On continue à travailler Etc Mais voilà On va arrêter de se torturer Le cerveau quoi Et quelques jours plus tard Mais vraiment quelques jours plus tard Mon téléphone sonne Est-ce qu'on peut se rencontrer Parce que nous aimerions Vous proposer un projet Nous on a dit ok De toute façon on dit oui à tout maintenant Donc oui allons-y Et là on nous propose Un job quoi C'est fou C'est complètement dingue Et de ce qu'on fait depuis des années en fait Créer des marques Mais nous on fait pour nous On l'a fait pour A Cassant aussi C'est exactement ce qu'on a fait Pour A Cassant Mais c'était Sans que ce soit un travail C'était quelque chose de fluide Pour nous c'est quelque chose de tellement simple Qu'on se dit pas Que ça peut être On peut être rémunéré pour ça en fait Et du coup on fêtait ça hier Avec Marisa Et donc ça nous a apporté Beaucoup de joie Pour cette fin de semaine De se dire Waouh Il y a une nouvelle aventure Qui s'offre à nous là On a jamais fait ça Ça va être chouette On a confiance en nous Ils ont confiance en nous aussi Et on va Du coup Devenir des consultantes En identité de marque Et ça c'est fou Et tout ça pour dire que Parfois il faut savoir lâcher prise Et ne pas être trop dans le cerveau Qu'est-ce qu'on va devenir Pour moi ça devient de plus en plus simple De lâcher prise Marisa un peu moins Mais elle y travaille Et la preuve en est C'est qu'en lâchant un peu prise En étant un peu moins dans le mental En ayant beaucoup travaillé sur soi Ces dernières années Notamment l'année dernière en 2023 Moi je sens vraiment que 2024 C'est une année incroyable qui m'arrive Vraiment A tous les points de vue Et là professionnellement On arrive sur quelque chose de chouette En 2024 C'est aussi l'année où on se respecte L'année où on a confiance en nous Où on s'estime mieux Et je le sens déjà Et je sens déjà des énergies Complètement différentes En tout cas pour moi Moi je parle pour moi là Dans ma vie Je sens vraiment des énergies Complément différentes De respect de moi D'amour de moi De magnétisme Voilà les choses qui s'attirent là Comme cette nouvelle proposition de job Et ça c'est incroyable Et je n'aurais pas pensé à ça Je ne sais pas Il y a encore trois mois en arrière Allez c'est parti Pour préparer mon kombucha Donc là comme je vais faire Trois litres Je vais multiplier les proportions Ma balance elle déteste être sur ce truc C'est impossible Je vais me mettre ailleurs Donc pour du kombucha Le kombucha déjà c'est quoi C'est une boisson fermentée Naturellement pétillante Qui se fait grâce à une mer de kombucha Une sorte de Un mix entre La bactérie Le champignon Les levures Enfin c'est des micro-organismes Quoi Vivants Qui permet de faire une boisson Fermentée Donc c'est ce qu'il y a à l'intérieur là Cette mer à l'intérieur On a besoin d'une mer pour faire du kombucha Et avoir cette boisson Et avoir cette boisson pétillante Absolument délicieuse Et incroyable Qui est en plus un doudou Pour le microbiote Puisque c'est rempli De bonnes bactéries Donc de probiotiques C'est vraiment une boisson Absolument incroyable Que je fais depuis maintenant Trois semaines je crois Trois semaines Un mois Je sais plus Bref Donc pour ça Il faut de toute façon Une mer de kombucha Moi c'est une abonnée Je vous l'ai déjà dit Maël si tu passes par là Qui m'a donné Une mer de kombucha Parce que ça se transmet Un peu comme le levain Moi je lui donnais du levain Et elle m'a donné une mer Et elle va au fur et à mesure Bah se Se Comment ça Se reproduire Donc dès qu'il y aura une fiche Pour elle donner à d'autres personnes Et ça c'est très très chouette Et pour faire du kombucha Il nous faut Du thé noir Il nous faut De l'eau Et il nous faut du sucre Et une mer de kombucha Bien évidemment Là je vais faire 3 litres Donc je vais multiplier les proportions Donc dans mon saladier Et dans mon Dans ma dosette Enfin comment on appelle ça Dans mon filtre A thé J'ai mis 15 grammes De thé noir Au lieu de 5 grammes Que je mettais habituellement Pour un litre 15 grammes de thé noir Que je vais recouvrir D'eau chaude Il faut que l'eau soit bien Bien bouillante Donc il me faut 3 litres d'eau Je vais me remettre là Ma balance ne marche pas Si je ne suis pas Sur cette table Alors je ne vais pas mettre 3 litres d'eau chaude Parce que je préfère mettre Compléter après Avec de l'eau froide Pour que ça Donc je vais mettre Donc je vais mettre Mon minuteur C'est parti Allez ça fait 10 minutes Je vais pouvoir Enlever Le thé noir Et je vais ajouter Du sucre Dans le thé Qui est bien chaud Comme ça Ça pourra Ça pourra vite Se diluer Donc je prends Du sucre blanc Classique Donc j'ai dit 210 grammes Parce que je fais 3 litres C'est pour ça Voilà Et ce qui est fascinant Avec Cette boisson C'est que c'est Beaucoup de sucre Là on apprend Que c'est beaucoup de sucre Mais en fait C'est une boisson Où il n'y aura pas De sucre quasiment A l'intérieur Puisqu'elles seront Bouffées en fait Enfin Le sucre sera Mangé par 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 le kombucha En fait Donc c'est ça Qui est incroyable C'est la nourriture Des bactéries Donc à la fin Il n'y a pas Il n'y a absolument Pas de sucre En fait C'est une boisson Qui est très peu sucrée Donc je trouve Que la nature Est absolument fascinante Pour ça Cette petite chose Vivante là S'occupe En fait On ne fait pas grand chose Finalement Dans cette Voilà J'ai fait le plus gros Après c'est La maman là Qui va s'occuper De De manger tout ça Et de nous faire Une délicieuse Une délicieuse boisson Et ça je trouve Que c'est fascinant Je ne sais pas Si j'ai été claire Concernant le sucre Je me dis Que ça se trouve Ce n'était pas clair Mais en gros La quantité de sucre Que je mets là Avant la première fermentation Et la deuxième Ce n'est pas La quantité de sucre Qui sera dans le produit fini Puisque les micro-organismes À l'intérieur Vont manger Le sucre Donc à la fin On aura une boisson Avec Presque 70% De sucre en moins C'est ça qui est incroyable Vous ne trouvez pas Que c'est incroyable ? Moi je trouve Que c'est Vraiment incroyable Et encore Ça peut être plus Ça peut être plus De 70% Ça dépendra aussi De la fermentation De la longueur De la fermentation Etc Mais je trouve ça fascinant Donc bref J'ai mis du sucre Je vais pas pote Je vais pas pote Mais on va le laisser Diluer Enfin fondre plutôt Tranquillement Et là On va attendre Que de toute façon Le thé refroidisse Complètement Parce que je ne mettrai pas Ma mère On ne met pas sa maman Là comme ça De kombucha Dans un thé chaud Surtout pas Sinon elle va mourir La pauvre Donc là on attend Voilà on a fait Le plus gros du travail On attend que ce soit Froid Et j'ajouterai ensuite Mais 1,5 litre Encore d'eau froide Pour Que ce soit plus rapide Je vais en mettre déjà Pour que ce soit plus rapide A réchauffer On va laisser tout ça Refroidir Avant d'ajouter Notre Notre scoby Donc c'est comme ça Qu'on appelle ça Un scoby La mère kombucha Et je vais mettre dans Ce bocal Que j'ai acheté à Action Il me fallait un bocal De 3 litres Plutôt qu'un bocal Comme ça Qui est vraiment Trop petit Vous voyez Je faisais que Bouteille par bouteille 1 litre par 1 litre Et c'est vraiment Pas suffisant On boit trop vite Notre kombucha Voilà Bon ça continue A refroidir Tranquillement Je l'ai mis dans ma jarre Comme ça Je vais pouvoir ajouter Encore de l'eau froide Et on va laisser encore Refroidir Je pense Un bon moment Une bonne heure Et pendant ce temps Je vais mettre en bouteille Ce kombucha là Qui est déjà Enfin Là on est à la première fermentation Ça fait 7 jours Que je l'ai fait Je l'ai fait vendredi La semaine dernière Parce que je fais souvent ça Le vendredi Comme aujourd'hui Par exemple On va goûter Voir si Ah il y a une fille Qui s'est faite Très bon Très très bon Je vais mettre ça en bouteille Donc là C'était la F1 Donc j'ai fait Ce qu'on est en train De faire là La semaine dernière Vendredi dernier Donc 7 jours Et je vais faire La fermentation 2 En mettant Dans la bouteille En verre Comme ça Enfin la bouteille À limonade Comme ça Pendant 3-4 jours Allez c'est parti Allez c'est parti On y va Oula Mais non ça pétille Ça pétille Ça fait un bruit C'est la première fois C'est ma combienième de bouteille C'est la quatrième Ça peut pas que ça pétille autant Je suis contente C'est cool Donc là Soit on peut boucher directement Laissez à température Enfin on va être dans un placard Pendant 3-4 jours Jusqu'à avoir vraiment ce côté Très pétillant Mais on peut le boire tout de suite Moi j'aime que ce soit pétillant Là c'est Pour moi Moi c'est légèrement pétillant J'aime bien laisser 3-4 jours de plus Pour que ce soit encore plus pétillant Mais cet été Ce sera encore mieux C'est un peu comme le levain Là il fait quand même frais À la maison Donc ça pétillera Toujours moins que cet été Ou quand il fera beau Ça va être incroyable la pétillance Donc soit on peut boire ça tout de suite Moi c'est pas mon cas Je laisse une fermentation 2 Soit on la laisse nature Soit on ajoute des choses à l'intérieur Des fruits Du sirop Du citron Du gingembre Des choses comme ça Moi je vais ajouter Le cadeau que Marisa m'a fait Pour mon anniversaire C'est du sirop De violette De la marque Donc la maison Guillot Voilà Je lui avais dit Quand j'ai commencé À faire le À faire Mon kombucha Que j'aimerais avoir Quelques petits sirops Sympa à la maison Pour agrémenter Mon kombucha Et elle m'a offert Cette bouteille là Et une autre bouteille aussi C'était Fruits des bois Ou fraises des bois Plutôt Mais ma fille En voulant prendre La bouteille Pour me la porter La casser Donc elle est partout par terre Chez mes parents Donc je n'ai que celui là Pour le moment Et c'est absolument délicieux On l'a bu hier Avec Marisa Le kombucha Que j'avais fait La semaine dernière Trop bon Avec le sirop de violette Donc je vais en mettre dedans Et là on a Le goût Du sirop Mais on n'a pas le sucre Parce que ça va être bouffé Encore une fois Par 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 tous les micro-organismes Donc c'est trop bien Et voilà Une bouteille de fête Je vais la mettre Dans mon placard Pendant 3-4 jours Je vais faire Quelques petites courses Et en fait Après Une fois que ça sera bien froid Je vais ajouter Tout le Tout le starter Donc tout le liquide Et La mer de kombucha Dans mon bocal Et sera parti Pour 7 jours De fermentation Mais là je vais faire Quelques courses Parce que je voudrais Après faire le gâteau Pour notre Moment entre filles A 17h Tout à l'heure Et Je parle beaucoup Et le gâteau Faut que je le fasse Et j'aimerais vous le filmer aussi Pour vous voyez un petit peu Ce gâteau absolument délicieux Que j'ai goûté Chez Une amie Mathilde Il y a quoi Il y a 2-3 semaines Je suis allée Je suis allée chez elle Et Elle avait fait Ce gâteau En Petit goûter J'ai trouvé tellement bon Que je lui demandais la recette Elle me l'a donnée Je vous donnerai la recette En barre d'infos Puisque c'est une recette Qui a trouvé sur un compte Instagram Et Je vais la faire avec vous Parce que Elle est absolument Délicieuse Sous-titrage ST' 501 Après 200g de farine 200g de farine Et minutes Tu 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 je vais pouvoir mettre mon gâteau au four pendant 50 minutes c'est un gâteau qui est 100% végétal de base mais en fait quand je suis allé à mon petit magasin de mon village il n'y avait pas de yaourt de soja donc j'ai pris la route classique mais de base une recette 100% végétal dans la recette elle utilise trois clémentines moi j'utilisais trois citrons et je peux vous dire que ça pète en bouche parce que je les refais une fois que j'ai mangé chez mathilde j'en ai refait chez moi il ya quelques quelques semaines ça pétit dans la bouche si vous aimez le citron ce gâteau vous l'adorez et en plus le printemps arrive et les gâteaux au citron j'aime beaucoup ça au printemps donc je vais mettre ça au four 50 minutes et pendant ce temps bah on va pouvoir s'occuper du kombucha parce que c'est bon c'est tout froid c'est parfait donc ça c'est chouette dommage on aura pas de kombucha pour cet après midi avec les filles en soit je pourrais prendre le kombucha qu'on a préparé qu'on a mis en bouteille tout à l'heure je peux le mettre au frigo et on pourrait boire mais ce sera pas beaucoup pétillant je vais mettre au fond Voilà, j'ai trop parlé, je pense que c'est hyper long, et je ne vous ai même pas montré encore mes cadeaux d'anniversaire. On fera ça ce soir, parce que là il est 13h, donc vous avez vu, je vous ai pris ce matin, il était quelle heure quand je vous ai dit tout à l'heure, 9h30 ? Ils en ont passé du temps à faire toutes ces petites choses-là, à faire tout ça, ça a pris du temps. Et là j'aimerais me pencher sur le consulting, parce qu'on a notre premier rendez-vous avec tout le monde, on a notre premier comité, comment j'appelais ça ? On a notre premier comité éditorial le 8 mars, donc demain. Donc il faut qu'on arrive au comité avec déjà du boulot qui est déjà fait, quoi. Donc je vais m'y mettre de ce pas avant que les filles n'arrivent dans 3h. Vous voyez, ça pas hésite un vendredi avec moi ? On ne s'ennuie pas chez Isadora ? Entre la cuisine, le travailler, vous parler, écouter des podcasts, aller marcher, un vendredi avec moi, bien sympathique. Et ce sera la seule journée que vous verrez aujourd'hui, parce que j'aurais trop parlé. On se retrouve, il est 20h15 et je commence à être fatiguée. Et oui, comme d'habitude, Isadora, mamie, elle est fatiguée à 20h. Les filles sont parties à 18h. On a mangé le gâteau, c'était délicieux. Il reste vraiment un tout petit morceau. Les filles ont adoré, c'était trop bien. Je suis venue pour vous présenter mes petits cadeaux d'anniversaire. On ne l'a jamais fait, je pense. C'est rare qu'on parle de nos cadeaux. Mais là, voilà, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, je ne sais plus de quoi, du sirop que Marisa m'a offert. Je me suis dit, autant que je vous montre les autres cadeaux. Donc, qu'est-ce que nous avons ? Donc, on a eu le sirop. J'ai eu le sirop. Marisa, elle m'a offert, mais je l'ai déjà dit, non ? Putain, je ne me souviens plus. Marisa, elle m'a offert des places pour le Cercle des Illusionnistes, la pièce de théâtre écrite par Alexis Michalik. J'en ai déjà parlé, je crois. Ça me dit quelque chose. Donc, c'est dimanche, le 25 février, à 16h, dans une ville pas très loin de chez nous, à Ingrande. Donc, trop bien. J'y ai avec une copine, Caro. Ça va être cool. On va passer une bonne journée. Alexis Michalik, bonheur, le livre loin. Je m'en ai déjà parlé un milliard de fois. Est-ce que je vous en ai parlé ? Je ne sais plus si c'est à vous que j'en ai parlé ou si c'est à ma soeur tout à l'heure, quand je lui ai fait des vocaux. À ma grande soeur. Je pense que je n'en ai pas parlé. Donc, Alexis Michalik, c'est le romancier, celui qui a créé le livre dont j'ai parlé un milliard de fois en 2023. C'est Loin. J'ai adoré ce livre. Et il a créé une pièce de théâtre qui passe là, à 20 minutes de chez moi. Et donc, Marisa m'a offert des places pour moi et pour un plus un. Et mon plus un, c'est ma pote Caroline. Donc, on va y aller dimanche. Elle vient à midi à la maison. On mange ensemble, on papote, etc. Et à 16h, on va voir la pièce de théâtre. Ça va être trop bien. Je suis très contente. J'aime beaucoup les cadeaux moments comme ça. Ensuite, de la part de mon frère et de ma grande soeur, j'ai eu une carte cadeau de la FNAC. Ça, c'est trop bien. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Et des jeux. Plein de jeux. Un Yams. La base, je n'en avais pas. Et c'est la base de la survie. Franchement, c'est trop bien. Et ils m'ont fait ça parce que comme ils voient que maintenant, j'ai une vie sociale assez rythmée. Que je vois pas mal de monde, etc. Et que j'aime beaucoup jouer. Et que je joue beaucoup. Ils m'ont fait le plein. Histoire que j'ai des choses quand je reçois à la maison. Et en plus, avec Claudie, une fois par mois, on fait maintenant des soirées jeux chez elle. Elle invite des amis, des... Voilà. Et on se retrouve pour faire des soirées jeux. On l'a fait le mois dernier. Là, c'est la semaine prochaine. C'est le deuxième. Ça va être trop bien. Et je lui ai dit, je ramène le Yams parce qu'ils n'en avaient pas. Donc, ça va être trop chouette. Et ils m'ont offert aussi un Time's Up. Trop bien. Et des jeux de cartes aussi. Trop bien. Donc, j'ai de quoi. Ensuite, Marisa aussi, elle m'a offert... Une BD qui s'appelle Lebensborn. Pour les personnes qui ont lu avec nous le livre Un goût de cannelle et d'espoir, vous connaissez les Lebensborn. Des... Comment elle est ça ? Je vais vous lire ce qu'il y a écrit derrière. Il y avait deux programmes nazis secrets. Le premier avait pour but d'exterminer les juifs dans des camps. Le second, de faire naître des Aryens dans des maternités. Quand on a lu ensemble Un goût de cannelle et d'espoir, c'est là que j'ai découvert les Lebensborn. J'ai fait des études d'histoire. Je n'avais jamais entendu ce tabou de l'histoire qu'on a en France et en Allemagne, etc. Des maternités où des femmes étaient finalement violées par DSS pour créer des Aryens, des bébés Aryens dans les maternités. Et du coup, quand j'ai vu cette BD que Marisa m'a offert, je me suis dit « Waouh ! » C'est profond, ça. Donc j'ai hâte de m'y mettre. Je n'ai pas encore lu, mais j'ai hâte de m'y mettre. Et elle m'a offert aussi un livre qui s'appelle « Lien de sang ». Dana, jeune femme noire d'aujourd'hui, se retrouve propulsée au temps de l'esclavage dans une plantation du Sud et y rencontre ses ancêtres. Un roman d'aventure qui explore les impacts du racisme, du sexisme et de la suprématie blanche. Virginie Despentes, qui dit « Je la tiens pour une des auteurs les plus inspirantes de notre génération. » C'est donc un roman afro-féministe. Ça a l'air super, ça. Vous en pensez quoi ? Je trouve que ça a l'air trop trop bien. J'ai vraiment hâte de m'y mettre, mais je finis les livres que j'ai déjà. Trop bien. Et mon père m'a offert un Michel Bussi, 3 vies par semaine. Michel Bussi, ce n'est pas un auteur que je lis habituellement, mais mon père me l'a offert, donc je le lirai avec plaisir. Et ensuite, j'ai eu également, de la part de notre agente Anne et de son chéri, son conjoint, un livre « Kéfir, Kombucha et compagnie ». Ça aussi, trop beau cadeau. Trop trop fan. Je suis très contente de découvrir cet ouvrage. Et également, de la part de Claudie, qui m'a offert ça tout à l'heure. Absolument incroyable. Une clochette Iwashu. Et en fait, elle nous a offert une chacune, une pour moi et une pour Marisa, sans écrire les noms dessus, sans écrire les prénoms dessus, en fait. On a pris les sachets au pif. Et j'ai eu le rose, Marisa a eu le vert. Et en fait, c'est une cloche en fonte fabriquée de façon artisanale par l'entreprise Iwashu au Japon. Elle est traditionnellement placée sur les rebords des toits des temples ou des maisons dans le but d'éloigner les mauvais esprits et d'activer l'énergie universelle qui... Vous pouvez pendre votre cloche à l'intérieur de la maison, à côté d'une porte ou d'une fenêtre, ou bien à l'extérieur, dans le jardin ou sur la terrasse. Selon l'ancien système du feng shui, un bandeau de papier est fixé par une cordelette au bâton de la cloche. Ainsi, vous pouvez écrire un vœu sur le papier, afin que le vent l'emporte et qu'il se réalise. Donc là, je vais écrire un vœu. Je vais le mettre à ma porte d'entrée. Et quand ça va partir, mon vœu va se réaliser. Et donc, elle m'a offert un... Enfin, moi, je suis tombée sur le rose. Et le rose est associé à la sensibilité, à l'innocence et à l'amour altruiste. C'est une couleur profonde qui apporte calme et protection. Et c'est drôle parce que moi, c'est ce que j'ai choisi, sans le vouloir. En fait, le paquet, il était là. Et ça me correspond complètement. La sensibilité, l'innocence, l'amour altruiste, la grande empathie que j'ai, l'envie toujours d'aider les autres, etc. Le calme, etc. Ça me correspond beaucoup. Et Marisa, elle, elle est tombée sur le vert. Et c'est drôle parce que le vert, ça correspond parfaitement à Marisa. Sans qu'on le veuille, en fait. Le vert, donc le feng shui, lui attribue une symbolique d'équilibre, mais également de croissance, de renouveau, d'abondance et de changement en douceur. C'est tellement Marisa que c'est incroyable. Et je trouve que c'est un très, très beau cadeau. C'est plein de symboles. Trop bien. Et mes voisins, ils vont me détester. Dès qu'il y aura du vent. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Il est tard. Je suis fatiguée. Il faut que j'aille me préparer mon... Ma petite lunchbox pour demain midi parce que demain, on est samedi. Et j'ai une formation de jardinier avec tous les adhérents du jardin potager, du jardin partagé. Toute la journée, on mange là-bas. Donc chacun doit ramener son petit pique-nique. Rendez-vous à 10h, 10h, 17h je crois, pour apprendre à faire des légumes bien dodus. Et voilà, donc je vais vous laisser ici. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolée Marisa si ça a été trop long parce que je pense que j'ai trop parlé. J'avais tellement de choses à dire. Voilà, il faudrait faire des vlogs tout le temps parce que quand on en fait ponctuellement, j'ai un bon moment qu'il faut que je vous dise tout. J'ai envie de vous dire plein de choses. Mais en soi, si ça dure 45 minutes, si ça dure 50 minutes, qui est content ? C'est peut-être vous. Peut-être pas. Mais quand même, on fait des lives de 2h. Donc je me dis qu'un vlog de 45 minutes, ça devrait vous plaire. J'espère. Bisous, bisous. A très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, dites-nous en commentaire si vous avez regardé, ou en tout cas écouté le podcast Métamorphose avec Nidhi Castells. Dites-nous en commentaire si vous l'avez écouté ou si vous voulez l'écouter. Voilà, qu'on en discute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada